salut c'est c'est happy bon les gars aujourd'hui on se retrouve alors du coup pour un top des motos 125 cm3 à moins de 2000 balles il y aura un peu de tout alors beaucoup de quatre temps un peu de temps quand même parce que c'est quand même mieux en 125 et puis allez go c'est parti je me mets là ouais vas-y focus fou nickel on va commencer chez yama avec la moto la plus simple la y br 125 alors c'est pas beau ça va pas vite mais c'est hyper pratique hyper fiable et tout ce que vous voulez y br 125 c'est un super bon choix ça coûte rien en vrai on en trouve même à moins de mille balles avec un peu de chance qui auront un peu de kilomètres mais ça se trouve suite chez yama on a aussi la virago 125 donc ça c'est plus un truc typé custom pour faire les balades c'est un bicylindre en v donc pareil ça niveau entretien fiabilité tout ça franchement c'est nickel les pièces elle coûte vraiment pas cher pour les vidanges pour les filtres à huile et tout c'est facile à trouver et puis c'est hyper confortable comme bécane alors certes c'est pas un foudre de guerre mais ça roule il y aura la y zfr 125 donc c'est comme c'est un peu la r1 si vous voulez c'est le côté sportif de des 125 chez yama on va en trouver à 2000 alors elles ont des kilomètres ce sera les premières années faire gaffe si l'entretien a été fait si les vidanges ont été correctement fait si le jeu aux soupapes a été a été respecté mais 2000 euros ouais compliqué un petit peu chez honda maintenant alors chez honda c'est pareil comme la y br 125 le côté rationnel la cbf 125 ou cbr 125 non cb 125 f t'as compris c'est ça là c'est ce truc là hyper rationnel pratique fiable ça va pas vous lâcher du jour au lendemain donc un monocylindre 4 temps pareil refroidissement à air rien de plus normal chez honda aussi alors avec un peu de chance parce que niveau des tarifs c'est pas trop ça 2000 euros avec un peu de chance on peut trouver des cbr 125 alors les cbr 125 je crois que c'est le même moteur qui a dans la cb 125 f c'est juste avec les carénages en plus aussi une moto un peu plus compliqué à trouver aux alentours de 2000 euros c'est la xr 125 ça commence à se faire un peu rare la côte commence un peu à monter donc si vous avez une bonne occasion allez-y franchement c'est fiable c'est robuste ça ça tient ça tient des années et des années ça peut faire 50 mille bornes sans souci chez suzuki j'en ai pas trouvé beaucoup parce que chez suzuki à 2000 euros il n'y a pas grand chose surtout en 125 on a la maraudeur alors la maraudeur c'est un monocylindre c'est pareil ça marche bien c'est robuste c'est pratique ça vous emmènera partout on a aussi chez suzuki la intruder alors intruder c'est un bicylindre en v comme la drag star comme la virago grosso merdo les 125 cm cube quatre temps c'est quand même relativement fiable pas beaucoup d'emmerdes et ensuite chez aprilia on peut retrouver à 2000 euros la aprilia rs4 en quatre temps là esthétiquement c'est une moto qui a franchement de la gueule un gabarit franchement de gros cube on peut la comparer à un 600 on peut en trouver aux alentours de 2000 euros bon elles auront des kilomètres mais c'est une bonne bécane et pareil à 2000 euros on va retrouver aussi beaucoup de motos typées chinoises comme mâche bulli de brixton voilà donc ça c'est plein de motos comme je vous montre là qui sont en vente déjà en neuf pas très loin des 2000 un petit peu plus et d'occasion on en trouve beaucoup aux alentours de 2000 et donc ce sera des motos pareil 4 temps monocylindre on sait du chinois mais ça marche plutôt bien maintenant les gars alors maintenant ça va être bien parce qu'on va parler des deux temps donc en 125 chez yamaha on va retrouver la yamaha dt et dtr alors les deux c'est les mêmes c'est le même moteur la dt c'est un super mode la dtr c'est un enduro entre guillemets on va retrouver la tdr à pas confondre avec la dtr parce que bon ils se sont amusés à faire des trucs avec les mêmes lettres inversées là c'est un peu galère c'est aussi un 125 de temps mais esthétiquement ça change beaucoup les gens trois branches les deux ronds au niveau des phares faut aimer c'est plutôt sympa comme des cannes alors chez honda on va retrouver aussi la nsr 125 alors la nsr 125 c'est une petite sportive de temps franchement qui a de la patate elle est une belle gueule pareil ça se manipule vachement bien c'est hyper léger donc franchement c'est cool à emmener puis ça marche quoi puis ça fait un beau bruit ras le deux temps j'arrêterai jamais de le dire le deux temps c'est quand même la vie le bruit du deux temps c'est quand même magnifique ensuite en deux temps alors en deux temps on va retrouver pas mal de aprilia rs 125 des super machines franchement ça marche du feu de dieu c'est hyper drôle à emmener puis esthétiquement elles ont pas trop vieillie je trouve qu'elles ont encore quand même une sacrée belle gueule alors là je vais peut-être en étonner plusieurs il y a une 125 custom deux temps chez aprilia qui s'appelle la red rose cdc bon ils ont essayé ils l'ont fait ça n'a pas marché c'est pas grave mais ça a le mérite d'exister moi ce qui est bizarre c'est quand on voit ça rouler que tu as une position custom et tout et que t'entends un moteur de deux temps ça fait bizarre et qu'un j'y va maintenant alors chez cajiva on va retrouver la cajiva mytho alors ça là les mythiques du coup j'ai envie de dire parce que c'est une 125 deux temps avec une boîte cette vitesse qui débride et monte à je crois environ 30 34 chevaux et qui peut monter facilement à 200 km heure franchement super gueule on trouve encore super bel état 2000 euros on va trouver peut-être certaines avec des frais à faire je sais pas où il va manquer un carré nage ou quelque chose parce que 2000 euros pour une mytho c'est pas énorme mais ça peut se trouver bon voilà les gars j'ai fait le tour de pas mal de motos en 125 là vous aurez grave le choix pour vous faire plaisir si vous voulez un truc pratique si vous voulez un truc rapide si vous voulez un truc beau si vous voulez un truc efficace là vous aurez le choix il n'y aura pas de souci maintenant je vous dis à la prochaine ça le pisse on